Les amis, je vous présente Talia ! Bonjour Talia ! Tu dis bonjour ma Talia ? Oui bonjour ma Talia ! Bonjour ma Talia ! Elle est adorable hein ? Une petite labrador noire ! Elle a à peine deux mois, petite Talia ! Vous allez bientôt pouvoir la voir dans les vidéos ! Donc dans cette vidéo, on va pouvoir aborder cette petite Talia, tout ce qu'il y a à dire sur elle, le dressage, comment ça se passe avec Eben, un petit peu la vie au quotidien que j'ai avec elle, et bien sûr je vous ferai d'autres vidéos au fur et à mesure qu'elle grandit, mais là elle est encore chiot, elle pense qu'à faire des bêtises, elle pense qu'à jouer, voilà ! Elle pense qu'à jouer ! Quand je vous dis qu'elle pense qu'à jouer, c'est qu'elle pense vraiment qu'à jouer ! Oh ma pépette ! Elle est adorable, ça fait une sauvane qu'elle est à la maison ! Elle est hyper mignonne, hyper sociable, elle a peur de rien ! Croyez-moi, je pense que ça promet pour la relève à la chasse ! C'est comme je vous l'ai dit, une petite labrador noire ! Donc le labrador, c'est un chien qu'on appelle un rétriveur ! D'ailleurs le vrai nom du labrador, c'est Rétriveur du Labrador, Labrador la région au Canada ! C'est un chien où son but va être de rapporter le gibier, son but ça va être de retrouver les oiseaux pour me les rapporter ! Oh le petit bidou ! Oh le petit bidou ! Là c'est bon ça ! Oh la Thalia ! Oh la petite Thalia ! Oui 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 ! Oui 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 ! Oui 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 ! Oh là là ! Oh là là ! Là bien sûr, elle n'a que deux mois, donc là elle ne pense qu'à jouer ! C'est déjà les premières étapes du dressage, lui apprendre à faire ses besoins en extérieur et pas dans la maison ! Donc il faut bien surveiller ça, c'est un petit chien, donc forcément il faut la sortir régulièrement ! Toutes ces petites bonnes habitudes de dressage très habituelles, les dressages du quotidien, sont à prendre en compte bien avant le dressage pour la chasse, mais on peut déjà commencer dans son cas à lui faire renifler quelques gibiers pour voir un peu ses réactions. Alors quand je parle de gibiers, je ne parle pas de ce petit sanglier, ça c'est un jouet, elle l'adore ! Oh non, ça c'est la caméra ! Tu touches pas la caméra ! Non, pas la caméra ! Non, pas la caméra ! Oh elle est trop mignonne ! Je compte sur vous pour exploser la barre de like, parce qu'une petite bouille comme ça, ça mérite bien un gros pouce bleu, et un abonnement si vous n'êtes pas abonné ! Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous êtes au courant depuis quelques temps, je vous ai partagé les photos ! Gros gros pouce bleu, au moins pour elle ! Il faut exploser la barre des pouces bleus, je compte sur vous ! Là, donnez tout, parce qu'elle est beaucoup trop mignonne ! On ne peut rien lui refuser à elle ! Oh ma pépette ! Oh le petit bidou ! Oh le petit bidou ! Le petit bidou ! Le petit bidou ! Oui 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 ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Tu manges de l'herbe ! Mais un chien ça ne mange pas d'herbe Thalia ! Ça mange des croquettes et de la viande, c'est tout ! Mais oui, mais non, t'es pas herbivore ! T'es pas herbivore ! Comme je vous l'ai dit, on peut quand même déjà lui faire sentir un peu de gibier, là j'ai une petite sarcelle, que j'ai tuée à la chasse il n'y a pas longtemps, et donc déjà on peut l'habituer à sentir, à rapporter, et elle, crois-moi, elle adore ça ! Hein ma pépette ? Oui ? Ça c'est bon ça la petite sarcelle ! Allez va, allez va ! Oui ! Allez va ! Oh là 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 ! C'est bien ma pépette ! C'est bien ! C'est bien ! Oui c'est bien ! Oui c'est bien ! Alors bien sûr, avec le gibier, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne ça non plus comme un jouet, qu'elle ne s'amuse pas à le mordre et à le déchiqueter comme ses jouets, il faut juste lui faire sentir, lui donner envie, mais quand même faire la différence entre un jouet et un gibier. Bon là, c'est vraiment les premiers mois, on ne peut pas faire de dressage vraiment vraiment très très poussé, c'est vraiment les bases. Alors bien sûr, moi je ne compte pas l'emmener à la chasse d'aussitôt, elle est beaucoup beaucoup trop jeune, je vais attendre qu'elle ait un an, parce qu'elle est du 1er septembre, donc ça tombe très bien, l'ouverture de la chasse c'est fin août, donc l'année prochaine elle aura un an, donc j'aurai le temps comme ça de la dresser, pour qu'elle soit à l'aise, ça ne sert à rien d'emmener un chien trop vite à la chasse, c'est même la pire chose à faire, donc l'habituer au coup de fusil, il faut y aller progressivement, commencer avec des coups de fusil très loin, ou alors avec des petits coups de fusil, avec des petits calibres, des petits bruits, il faut y aller progressivement, il y a tout un petit dressage comme ça à faire, pour l'emmener ensuite à la chasse, donc elle ira à la chasse l'année prochaine, en 2023, à l'ouverture de la chasse 2023, c'est là que vous la verrez dans les marais en action, en espérant qu'elle ramène ses premiers canards, mais honnêtement je ne suis pas inquiet, ça y est, j'avais caché la sarcelle, elle l'a retrouvée, elle l'a retrouvée dans le potager, ça y est, ah bah oui ça y est, oui oui c'est toi d'où je parle, c'est toi je parle, je parle de toi Talia, ça y est t'as trouvé la sarcelle, alors ça c'est bon, elle a trouvé la sarcelle, alors elle préfère bizarrement la sarcelle à tous ses jeux, c'est plutôt bon signe, mais la sarcelle, si je lui laisse, je sens qu'elle va la dégoniller, elle va la mordiller, elle va la plumer, c'est pas ce qu'il faut faire, voilà, donc bien sûr vous la verrez à la chasse, l'année prochaine, comme je vous l'ai dit, là l'année prochaine elle aura bien grandi, là elle est toute petite, elle est toute mignonne, sans déconner, c'est trop mignon, mais qu'est-ce que tu fais là, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais, tu joues avec une feuille, tu joues avec une feuille, oui, tu joues avec une feuille, tu joues avec une feuille, oui, il faut rien pour que tu t'amuses toi, bon bien sûr je vous rassure, je n'oublie pas la plus belle, celle avec qui j'ai grandi, ma petite Eben, mais là elle est âgée, et Talia, elle mange le trépied, elle reste là, donc voilà ma grosse louloute, je n'oublie pas, c'est le plus important, mais là je vous cache, pour rien vous cacher, depuis la dernière vidéo que je vais tourner, où je partageais sa dernière chasse, donc c'était début septembre, donc là on est début novembre, quand je tourne cette vidéo, la vieillesse est bien apparue, et bien là, c'est quand même plus compliqué pour elle, pour tout, je la laisse la plus tranquille possible, mais le plus important, c'est que la cohabitation Talia et Eben, se passe plutôt bien, même plutôt très bien, la petite, bon forcément elle veut jouer, donc elle embête un peu Eben, mais pas tant que ça, puis Eben la supporte bien, et alors, et voilà Talia qui mange le trépied, parce que bon, Eben ça reste un vieux toutou, elle aime être tranquille, et avoir un chiot comme ça dans les pattes, c'est pas forcément hyper agréable, mais sinon voilà, ça se passe très très bien, donc c'est le principal, je vais prendre soin d'elle, autant de temps qu'il faudra, je vous rappelle qu'elle a 13 ans et demi, pour vous donner un petit ordre d'idée, on dit que, une année chez un chien, équivaut à 7 années chez un être humain, ça fait plus de 90 ans, elle a presque même, presque 95 ans, on peut dire ça comme ça, elle a mes mère, la petite Eben qui a côté de moi, si on veut faire une parallèle avec l'être humain, donc voilà, c'est une vieille grand-mère, et là on a une petite fureur, une petite terreur qu'elle a là, qui pense qu'à jouer, qu'à embêter tout le monde, mais bon, c'est, voilà, le principal, c'est que ça se passe bien, on se retrouve, pour une petite séance de sport, je vais rejoindre les copains, qui sont déjà arrivés au parc, j'ai amené, bien sûr, la petite Talia, il y a Eben aussi, qui est de la partie, ça va être sympa, on va être dans un parc, il y a pas mal de monde qui se promène, il risque d'avoir peut-être aussi d'autres chiens, puis bon, on va bien voir, ça va être sympa, il y a un Talia, oui, c'est bien, ça va les gars, ça va, la nouvelle, bonjour Billy, coucou, alors qu'est-ce qu'on fait Billy, comme sport, pour ceux qui ne connaissent pas, du street workout, c'est un mélange de parcours, musculation, et gymnastique, chouette, pour la faire courte, qu'est-ce que tu as trouvé là, qu'est-ce que tu as trouvé, une connerie à faire, mais, 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 lâche ça Talia, Talia, lâche ça, voilà, c'est bon, j'étais en train de faire des pompes, mais, je ne peux pas, elle m'emmerde tout le temps, elle m'emmerde tout le temps, non, arrête, 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 allez, lâche ça, lâche ça, ça c'est non, allez, voilà, non, et la planche, enchaîne, 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 ouais, que penses-tu des exploits de Nathan, ils sont pas mauvais quand même les garçons, non, 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 renvois-moi, renvois-les, ça c'est en élastique Talia, elle a une manie pour attraper tout ce qui traîne, ça, va falloir faire du rangement, au moment où je la pose, au moment où tu la sens sur ton dos, tu envoies ta planche, ok, ça c'est pour être dans le teaser, t'as vu de l'énergie, t'envoies ta planche, moi je m'en ai déjà filmé, voilà, je sais pas si ma planche était fine, doc planche, ça c'était une petite doc planche, comme on dit, on a fait un petit, on a mis Talia sur son, sur cette table basse, voilà, et puis voilà, elle est mignonne, tu guettes, chiche, vas-y, belle, petite fin de training, ça fait plaisir, entre potes comme ça dehors, avec les toutous en plus, c'est toujours cool, allez où la petite là, elle est derrière moi, elle est là la petite, elle est là, si certains d'entre vous font du street workout, dites le moi en commentaire, je vous reçois pas de savoir s'il y a des camarades de sport, mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça mon chien, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est le manger, c'est le manger, bah oui, c'est le manger, c'est le manger, oui, 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 je vais poser ça là, donc là, je l'habitue à attendre avant de manger, donc je la tiens par derrière pour qu'elle reste assise, mais si je la lâche, elle part tout de suite, donc c'est pour l'habituer, voilà, là, je la tiens plus, allez va, et bah voilà les amis, pour cette petite vidéo de présentation de cette petite terreur, de cette petite fureur qu'est ma petite Talia, j'espère que ça vous aura plu, alors je pense que je vais vous faire pas mal de petites vidéos, peut-être du dressage, ou du moins de l'évolution et de l'actualité avec cette petite terreur, de toute façon, vous la verrez régulièrement sur mon Instagram, et puis aussi dans les vidéos, quand je suis dans la cuisine ou à la maison, etc., je vous la montrerai de temps en temps, hein, elle mange ma main là, hein, petite saloperie, je pense que je vais également aussi pas mal parler du dressage, et de tout ce qu'il y a aussi à savoir dans ma newsletter, l'art de vivre au naturel, un projet que j'ai lancé très récemment, donc je vous invite à la rejoindre, c'est totalement gratuit, vous avez juste à inscrire votre adresse mail, vous avez tous les liens en description, et puis en plus de ça, il y a plein de petits dossiers gratuits pour apprendre plein de choses sur la chaîne, sur pas mal de trucs, donc je vous invite vraiment à la rejoindre, j'aborderai je pense les techniques de base du dressage dedans, ça peut être très intéressant, ça peut vous aider, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'art de vivre au naturel, si ça vous intéresse, enfin voilà, merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve à très vite pour de prochaines aventures, bisous, tu dis au revoir Thalia ? tu dis au revoir ? Oui, allez au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Allez, bisous.